Sous-titrage ST' 501 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 Effectivement, c'est tiré d'un grand nombre de témoignages que... En effet, j'ai reçu ces informations de témoignages qui me l'ont dit. Dans votre rapport à l'ONU, vous écrivez en première phrase, après examen de témoignages de plusieurs centaines de réfugiés, il est possible d'établir avec certitude les faits suivants. Est-ce que la certitude, hormis le fait qu'ils viennent de divers endroits, est-ce qu'elle résulte aussi de la convergence de ces témoignages, de l'usage de même terme, de la référence à des détails identiques ? These are based on common references, on common details. Those are not only the accounts of the refugees. These accounts are also consistent with the broadcasts of the democratic Cambodian radio. This morning, I said, the Cambodian Revolution had three stages. The first stage was about the national revolution. In that stage, they destroyed those who were not real people, who were enemies, who served the Americans and were not. So, they killed soldiers, and civil servants, high-ranking officials in all cities. I got information from the Camero radio. Merci. Comme j'ai très peu de temps, je vais vous demander de répondre très précisément et concisément à mes dernières questions. Je voudrais maintenant évoquer une quatrième série de constatations que vous avez faites dans votre rapport de 78 et dans les articles écrits au Monde. Cette quatrième série de constatations sur ce qui se passait au Campuchia démocratique concerne le traitement particulier qui était réservé à certains groupes. Hier, M. le juge Laverne a vu un extrait du rapport adressé à la Commission des droits de l'homme. Je ne vais pas le relire. Je vais en lire un autre, qui est à la page suivante, et qui est celui-ci, qui concerne aussi un groupe particulier. Je cite, Les bons les plus influents ont été exécutés quelques jours après la victoire des révolutionnaires. Les autres ont été regroupés en camps spéciaux, puis contraints à reprendre la vie laïque à partir de 1976. Les pagodes qui n'ont pas été détruites durant la guerre ont été transformées en entrepôt ou sont destinées à d'autres usages profanes. Les statues de Bouddha ont été profanées et le plus souvent brisées. Les musulmans sont particulièrement persécutés. Les religions chrétiennes et animistes n'ont aucune possibilité de s'exprimer. Je vais vous lire très rapidement un extrait de l'article que vous avez écrit au Monde. A la même époque, le 17 février 1976, vous disiez, à propos des militaires, un nombre impressionnant de témoignages venant de tous horizons, confirme le nettoyage par le vide de la quasi-totalité des cadres militaires et administratifs. Et enfin, dans l'article du lendemain du 18 février, vous écrivez, la même constatation doit être faite pour la religion islamique, pratiquée par quelques 150 000 chams ou kmer islam. Des témoignages sont états de brimades à leur égard, de destruction de livres religieux, de l'obligation des livres des porcs, d'abandon forcés les coutumes vestimentaires, etc. Ces constatations que vous mentionnez à l'époque, pendant le régime du Khmer Rouge, est-ce que vous les avez établies à partir d'un grand nombre de témoignages ? Est-ce que vous avez établies un grand nombre d'accounts ou pas ? Est-ce que vous avez établie des témoignages de moines ? Il n'y avait plus de moines ? Il n'y avait plus de moines ? En plus, en regardant le chams, j'ai eu des informations d'autres sources, comme vous l'avez dit. Je ne pense pas que les Khmer Rouge aient maltraité les chams pour des motifs religieux. les chams qui ont leur propre tradition et les chams qui ont leur propre tradition et les Khmer Rouge, eux, voulaient que tout le monde soit pareil. Donc, ceux qui suivaient les lignes du Khmer Rouge, les chams qui soient les chams du Viettaliens, s'ils ne suivaient pas les lignes, ils couraient un risque. A partir de 1978, la situation a changé, devenu étrange. Ils sont partis, enfin, ils ont cherché... parce que le conflit entre le Khmer Rouge et le Viettaliens, et l'ethnic chams, ils ont dû confier avec le Viettaliens, mais ils ont soupçonné les chams d'appuyer la cause vietnamienne. Je vous remercie, monsieur, et j'en arriverai à une cinquième série de constatations que vous faites dans votre rapport à l'ONU, qui ne surprendra peut-être pas un certain nombre d'entre nous. Vous évoquez dans ce rapport le mariage et vous dites à propos de cela, dans votre rapport à la deuxième page, s'il y a eu des cas de mariage obligatoire de jeunes filles des villes avec des mutilés de guerre, le fait n'est pas généralisé. Pour se marier, jeunes gens et jeunes filles dépendent cependant totalement du bon vouloir de l'Ankar. Ce que vous indiquez à ce moment-là, monsieur, est-ce que cela résulte bien des témoignages que vous aviez à ce moment-là recueillis ? Je vous remercie beaucoup de témoignages sur les mariages que l'Ankar avait organisés. Les femmes qui ne voulaient pas se marier avec des soldats qui étaient invalides se suicidaient. Ces femmes se sont suicidées. Je connais deux couples qui vivent encore ensemble, et eux ont été mariés par les Klerus. I would like to say that Ankar was the parents of the people. According to the Cambodian tradition, parents arrange the marriage for their children. Ce sont les parents qui organisent le mariage de leurs enfants. L'Ankar avait donc le droit d'organiser le mariage de ses enfants. Je n'aime pas cette pratique, mais c'est la façon dont l'Ankar concevait la chose. Je vous remercie. En dehors de ces cinq constatations pour moi essentielles et importantes pour vous au point de les qualifier de violations, vous avez également évoqué dans l'article du Monde deux points. Vous avez fait deux constatations que je voudrais lire rapidement avant de vous poser une question. La première est à l'ERN en français 0041 10 324, anglais 00609 105, et Khmer 00832 487. Et vous dites dans cet article en février 1976, les réfugiés divisent par contre le peuple entre les anciens, ceux de la zone libérée avant 1975, et les nouveaux libérés le 17 avril 1975. Ces nouveaux sont toujours considérés comme prisonniers de guerre et n'ont aucun droit. Je vais vous citer un deuxième extrait de l'article du 18 février 1976, ERN français 0000, qui termine par 325 pour aller plus vite, anglais termine par 110, et Khmer 00609 110, et Khmer 00832 492. Et vous dites, la faim, le travail sans relâche, l'absence de médicaments autres que ceux de la pharmacopée traditionnelle, laissent supposer une perte en vie humaine hallucinante. Ces constatations, vous les faites 9 mois après la prise du pouvoir, est-ce qu'elles ont été faites à partir de témoignages que vous avez entendues de réfugiés ? En effet, les réfugiés ont dit que beaucoup de personnes avaient été tuées. Chaque famille a perdu quelqu'un. Et il y a descaques de médicaments comme ceux qui ont été tuiles. Il y a des premières familles qui ont été tuées pendant le Khmer Rouge, et la記 Gender neutrons enظeant dans le revenu. Il y a eu j'� Itющ ? Une étude de étoser du pouvoir. Et il y thousands d'avec d'être tué avant pour en savoir. Il y avait un étudier died en cours de crédit, c'est un étude qui réels comme tué. Inf Un étude a été réalisé pour savoir. Methodien a été réalisé pour savoir plus. J'ai écrit que 800 000 personnes avaient été tuées sous l'origine primaire rouge. André Fontaine, le président du Monde, m'a appelé pour me dire que j'exagérais. Et j'ai répondu, pas du tout. À l'époque, la CIA avait avancé le chiffre d'un million de personnes, dont 1,4 million de personnes tuées. Et un ambassadeur a dit, lui, un million de personnes tuées. Et j'ai dit, seulement 800 000, et je ne me souviens pas le chiffre de 800 000, mais je ne me souviens pas de la chiffre exacte. Je vous coupe parce que je souhaiterais avancer dans mon interrogatoire et le nombre exact n'est pas aujourd'hui le point qui m'occupe le plus. Je voudrais, pour terminer, je voulais vous lire quelques extraits des dépositions de partie civile qui sont vues ici en l'opération. En octobre, novembre et décembre 2012, par manque de temps, je n'en lirai qu'un. Et je vous demanderai si cet extrait a quelques similitudes avec ce que vous avez entendu, vous, en 75, ou 76, ou 77, ou 78, quelques similitudes avec ce que ces personnes ont dit en octobre ou novembre 2012. Donc l'extrait se trouve dans le transcript E1, slash 147.1. Il date du 4 décembre 2012. Et c'est à 14h07.38 secondes que Mme Tung Soka dit ceci. Elle parle du transfert forcé 2, que vous avez d'ailleurs évoqué vous-même tout à l'heure. Et elle dit, ça nous a pris toute la journée, ça n'a pas commencé tôt le matin, nous avons été rassemblés vers 8 ou 9 heures, on nous a fait monter dans le camion. Et par la suite, on a été transportés vers cet endroit, et nous sommes arrivés sur place en fin d'après-midi. Cela a pris bien longtemps parce que les routes n'étaient pas bonnes, et aucune pause n'a été faite en cours de route. Les Khmers rouges allaient dans la forêt pour faire leurs besoins, mais nous n'étions pas autorisés à descendre du camion. Ce n'est qu'en arrivant à Pursat qu'on nous a laissés sortir. On lui pose une question. Avez-vous pris un wagon de marchandises ou un wagon de passagers ? Et elle répond, nous avons été regroupés dans un wagon de marchandises vides. Et elle décrit la suite de son voyage. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement si ce témoignage a quelque similitude avec ce que vous avez entendu vous-même il y a 36 ou 37 ans ? Je suis d'accord à 100% avec ce que vous venez de dire. Je vous remercie, monsieur. J'en ai terminé avec une question. Je voudrais vous remercier pour votre contribution à cette oeuvre de justice qui se déroule dans cette enceinte. Il y a au Cambodge des personnes, des parties civiles, des victimes, et d'autres Cambodgiens qui attendent beaucoup de ce tribunal. Ce tribunal n'a pas une vocation exhaustive, nous le savons tous, mais c'est déjà quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes qui en attendent beaucoup et en leur nom, je vous remercie pour votre contribution à cette oeuvre de justice. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre soutien. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Kilsampan, along with my colleague. I have a few questions for the witness. I may seek some clarification from you. You have mentioned about Mr. Kilsampan and you said you met him once, eight years ago, and you heard of Mr. Kilsampan even back in Sihanouk's regime. Can you tell the chamber when exactly did you come to know Mr. Kilsampan or hear of Mr. Kilsampan? Mr. Kilsampan, I heard of him in Sihanouk's regime and as I already mentioned, I knew him to be the clean person, the person who believes in justice, a person who would like to find justice and he was mistreated by the police right in front of the assembly and I still admire him greatly. And Prince Sihanouk, in his statement, tried to mistreat Mr. Kilsampan, he tried to arrest Mr. Kilsampan and on one occasion, Mr. Kilsampan said that these three people were dead and the Chinese embassy talked about Prince Nooram Sihanouk who said that the dead bodies of these three individuals, including Hunnam and Hu Yun were planted into a pit and that they regarded him as the ghost minister. Counsel Kilsampan, Mr. Witness, could you please just be more concise on the time? When did you learn of his name? in the aim? When did you learn of his name? When did you learn of his name? It was in 1966, a year after I arrived in Cambodia. Question. When did you hear of him, a response? When did you hear of him, a year after my arrival to Cambodia? Question. Yesterday, you also mentioned Kilsampan, who wrote something on the Observatory. Did you also read that, those arguments? ou avez-vous only heard of him having written such articles? Response, I was in the countryside. I heard people talk about this. I didn't read the articles myself. And King Neurodom Sienouk at that time ordered the closure of the observator. Question, just now, you mentioned about the police in Saint-Coum-Réas-Nioum and that King Sampan were undressed in front of the assembly. Do you know what was the reason behind this? Response, Kouroun, the head of the police, and I don't know the reason behind this, he had to do that. And perhaps King Sampan did not agree to sign on a commercial agreement. And we also heard the guy or the person was bragging off about having undressed Mr. Kilsenpahn before the assembly. Question, I believe that... Question. And you said that Mr. Kilsenpahn was not willing to take bribe. That's why he was mistreated. Can you clarify a little bit on this? Why a clean person like him was mistreated? Response. It is very normal even during current days, clean people who do some harm to some other people, in a sense, would then be not wanted. Question. You also talked about Mr. Kilsenpahn who was holding a position in the Ministry of Commerce. Did you know Mr. Kilsenpahn very well when he was still holding that senior position? Response. I did not have any interest in the government. I spent most of my time in the countryside living with peasants. So I'm afraid I cannot respond to your question because I don't know about this. Question. You called Mr. Kilsenpahn, Mr. Killeen. Question. You called Mr. Kilsenpahn, Mr. Killeen. Can you tell the chamber how you could call him like that? Did you hear villagers say so? So. Est-ce que vous l'avez entendu dans la bouche des villageois? Réponse. Les jeunes, les intellectuels, les enseignants, l'appelaient Monsieur Propre. Parce que les enseignants n'appréciaient pas le prince Norodom Sianutra car ils estimaient que ce dernier était à la tête d'un gouvernement corrompu. Question. To the best of your recollection, how can you describe Mr. Kilsenpahn's popularity back then? Response. Réponse. Réponse. During that time, the youth and teachers and intellectuals had wisdom. They would like to free their country from being under the rule of the monarch. And for that, I can say that Mr. Yengsari and Salotsar, who were the teachers at the Kampochi Abot School, they were much appreciated and they were believed to be following communism. Question. Question. With regard to the event that Mr. Kilsenpahn had to flee to Kampochi, do you know the reason behind his fleeing to Kampochi? Response. Question. It was because villagers in Samlout revolted against the government who grabbed their land. They grabbed the land to pay way for the sugar factory, and peasants were unhappy, and they stole some weapons, rifles, from the soldiers. And then Prince Nodam Sihanouk cursed Mr. Kyosampan, Hunim and Huyun. He accused them of being the traitors, and the prince said that his subjects, his children and people would never do such a thing against him without anyone behind them. And when this happened, I was still young, and I went to the cinema, and before we watched the movie, an episode of Prip Ng being tied to a pole and fired at by soldiers. He was shot dead, and the video footage of such ordeal was shown in movies before each movie was being shown. Indeed, we respect the prince, King Nodam Sihanouk. However, when it comes to power, King Nodam Sihanouk was not familiar with how the power would be properly distributed. Question. Can you also tell the chamber, please, the relation between the revolt, the rebellion that happened in Samlout and why it was connected to Kyosampan? Response. I did not conduct a study or research on this. However, I believe that this incident was not relevant or not interrelated. But the Khmer Rouge, including Kyosampan, and other people fled to Samlout. And a group of Democratic Kambuchia soldiers were organized. Mr. Kyosampan, according to my knowledge, was not engaged in this. Nonetheless, I have not done any study on this to verify it. Question. After the disappearance of Mr. Kyosampan and after you heard people talked that the government had to douse the dead bodies of these three people in acid. What can you tell us more about this? Response. I, at that time, was convinced that he and the other people were dead. But later on, we learned that he did not die because he emerged to welcome Prince Notre Dame Sihanouk coming to Cambodia. But at that time, in Phnom Penh, we were still not convinced because it was, we believe, part of the Khmer Rouge propaganda that these people dead are alive. But we, in 1978, saw Prince Notre Dame Sihanouk and his wife when Prince Notre Dame Sihanouk was hacking Kyosampan when they visited Kulen Mountain. With that, I was convinced that Kyosampan could have not died. He was not a ghost or otherwise he would be a ghost who has already now reborn. Question. Did you know what Mr. Kyosampan could have been doing when he reemerged? Response. I did not have great interest in this. There were wars. There were concerns. And we were overwhelmed by these worries already. We were too overwhelmed with these worries to think about Kyosampan. And nonetheless, we believe that the Khmer Rouge would like to show the world that Mr. Kyosampan was a clean, innocent person. That's why they would like to show his picture near Prince Notre Dame Sihanouk. Question. I would like to go back a little bit to the Italian journalist, Mr. Christiana. Do you still recall his name? Response. This is a shameful thing. Mr. Christiana talked about Mr. Kyosampan, but he never met him. He never met Kyosampan. He was a big liar because he never met Kyosampan. C'était donc un mensonge. Question. Can you also tell the chamber? Question. How Mr. Christiana made up all these stories? De quelle façon Mr. Christiana a-t-il inventé cette histoire? What makes you believe that he made this all up? Response. Frankly, I don't remember this very well, but Mr. Christiana formed a group and they created some or made up some stories against the Democratic Cambodia, which was the communist society. And to me, I can see that these people would like to do anything opposing the communist state. Mr. President, I would like to have this document put up on the screen. Document E stroke E 608-608. Mr. Kong-Som-On. Mr. Witness, could you look at this paper and see whether it is part of the article that Christiana published? St. Est-ce que c'est un des articles publié par Christiana? Response. This is part of the past. I don't remember this quite well, but I met a journalist who stay with… qui est avec Paolo. Il m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré Kio Sampan. Donc, je pense que ce journal n'a pas écrit la vérité. Même l'interview a été montée de toute pièce. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur le Président. J'aimerais qu'on remette au témoin le document 290.1.353. Le Président, allez-y. Veuillez examiner cet article de presse. Une question du fait qu'on y nommerait ce qui se passe au Campucho Démocratique. C'est un article de Louis Simon. J'ai mis en évidence les parties qui m'intéressent. J'aimerais lire une partie où vous dites ce qui suit. Vous dites que vous êtes certes que le journal italien n'a jamais interviewé ou rencontré Kio Sampan. Est-ce que vous maintenez vos propos ? C'est ce que vous avez dit au Washington Post, le 19 février 1978. Le 19 février 1978. Avez-vous dit la vérité au Washington Post ? Réponse. Oui, c'est ce que j'ai dit à New York pour le Time. Et j'ai rencontré le journaliste qui dit que ce journaliste n'a jamais rencontré Kio Sampan. Et il peut dire que c'est un pilote Kio Sampan. Et il peut dire que c'est un pilote Kio Sampan. Et il peut dire qu'il y a un pilote Kio Sampan. Tout tard, un autre journaliste allait du mal de Kio Sampan. Il a exagéré cette information. Il a essayé de donner une mauvaise image du Campucho Démocratique en dénigrant certaines personnes. qui étaient des membres du régime du Campucho Démocratique. Donc, je peux voir que, même si certaines personnes dans le Campucho Démocratique pourraient avoir fait des grandes erreurs, mais ils ont toujours fait de grosses erreurs. Mais, néanmoins, ils ont respecté la population. Merci, M. le Président et M. le Président. Monsieur le Président, je suis un des avocats internationaux de M. Kio Sampan. Je suis un des avocats internationaux de M. Kio Sampan. Je suis un des avocats internationaux de M. Kio Sampan. Juste pour donner une précision sur ce qu'il y a pu à appu 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 à appu. M. Kio Sampan, un malentendu à l'instant, puisque mon confrère vous interrogeait sur le Washington Post et vous répondiez sur le Times. L'effet remonte à l'OTAN, mais il y a un problème sur la traduction française de l'article qui vous a été soumis. Il est noté New York Times. Oui, oui, c'est écrit. Mais c'est une erreur, en fait. Il s'agit bien dans la version originale de la traduction d'un document, d'un article, pardon, émanant du Washington Post. C'est juste une précision. C'est un problème de traduction qui vous est totalement étranger. C'était initialement publié dans le Washington Post, en minor détails, mais une que j'aimerais vous informer. Vous avez choisi et c'est tout à votre honneur de vous exprimer en Khmer. Après tout, nous sommes au Cambodge et devant une majorité de magistrats cambodians. Simplement, il y a une précision que je dois vous donner, c'est que lorsque vous parlez en Khmer, ce que vous dites est traduit du Khmer à l'anglais, puis de l'anglais au français. Ce qui fait qu'il y a forcément, même si les interprètes sont excellents, une perdition dans la teneur de vos propos. Et il y a notamment un passage de ce que vous avez dit hier qui m'a surtout intéressé quand je l'ai compris en réalité, puisque sur le moment, je n'ai absolument pas compris ce que vous disiez. Il a fallu que je me rapproche de mon confrère cambodgien pour qu'il m'explique ce que vous avez voulu dire lorsque vous avez parlé de révolution cosmique. En réalité, je vais vous situer le contexte sur le moment. Il s'agissait d'un passage de votre déposition sur lequel vous venez de revenir d'ailleurs à l'instant concernant la réputation de Sianouk lorsqu'il était au pouvoir avant le coup d'État. Vous venez de parler de la projection d'un extrait du film Apsara et vous parliez de la mauvaise réputation ou du fait que les intellectuels détestaient Sianouk. Et ensuite, vous avez évoqué une possible différence entre ce que pouvaient penser les intellectuels et ce que pouvaient penser les gens de conditions plus simples. Est-ce que j'ai suffisamment refitcé le contexte, redéterminé le contexte de ce que vous avez dit hier. Est-ce que vous pourriez revenir pour expliquer ce que vous avez voulu dire par ce concept de révolution cosmique ? Est-ce que vous avez voulu expliquer ce que vous avez voulu dire par la révolution cosmique ? Le roi est le maître de la terre et de l'eau. Est-ce que vous savez peut-être que le roi de la cérémonie du Sian, c'est le roi qui creuse le premier Sian. Est-ce que vous savez peut-être que le roi de la cérémonie du Sian, c'est le roi qui creuse le premier Sian. Après cela, la population peut semer et cultiver la terre. C'est le roi qui est à l'origine de la pluie. Sans roi, il n'y a pas de pluie. Donc, quand l'Assemblée a décidé de renverser le roi, les paysans ont eu le sentiment qu'ils ne pouvaient plus cultiver la terre. Puisque le roi étant absent, il ne pouvait plus y avoir de pluie leur permettant de cultiver. Comme on dit en français, c'est le roi qui faisait la pluie et le beau temps. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais en rester là. Quand Charles de Gaulle est venu au Cambodge le 1er septembre 1966, et qu'il a rendu visite à Sianouk, a dit que pour la visite de Charles de Gaulle, il empêcherait la pluie le tombe. Et il a annoncé au monde qu'il serait le meilleur roi. Quand Charles de Gaulle est venu, effectivement, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu de pluie. Je ne veux pas m'étendre davantage là-dessus. J'en ai dit assez. Vous aviez dit aussi hier, en répondant aux questions de M. le Président, que les intellectuels haïssaient Sianouk lorsqu'il était au pouvoir. Et vous mettiez ça en relation avec ce film, Apsara. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? En comparison with the Apsara film, could you please tell us why ? Le thème de haine serait trop fort pour décrire le sentiment des étudiants. Tout simplement, ils n'appréciaient pas l'ancien prince. Les étudiants qui venaient de France ont voulu amener le roi à leur céder un certain pouvoir, mais celui-ci n'était pas prêt à leur concéder du pouvoir. c'est un communiste qui se avait mariée à une Francaise. C'est un communiste qui s'est mariée à une française. Lui était ministre de l'éducation. Dans tous les services relevant au ministère de l'éducation, le pouvoir était aux mains des dirigeants communistes. Ces adeptes du communisme n'apprécient pas le roi Notre-Dame Sihanouk. Et comme le roi Sihanouk ne voulait pas partager le pouvoir, et que la corruption et la justice régnaient, ces événements sociaux. Pour ce qui est du film Apsara, j'étais à Steng Trenge, j'étais à Steng Trenge, nous enseignons le français à des lycéens cambodgiens. Nous avons été forcés à regarder ce film, dans lequel on voyait qu'il n'avait pas de bétail, pas de charrette à bœuf, pas de paysan en ville. Même Sosten Fernandez, qui était contre le jeu, était à l'origine de tout cela. M. Sosten Fernandez était chargé de lutter contre le jeu, mais en fait, c'était le chef du réseau de joueurs. Et ce que j'entends n'a pas de sens. C'est pour ça que je vais vous dire, quel est rapport avec le film Apsara ? Je ne comprends pas. Je ne veux pas entrer dans le détail de ce qui est traduit, mais je veux juste une question simple. Moi, je veux bien vous me parler en français, mais si la Chambre n'a pas d'inconvenir, peut-être que ça s'imposera les choses. C'est OK avec ça, mais peut-être que ça ferait les choses plus facilement, je ne sais pas. ... Le film Apsara. 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 en charge of the government were acting like hooligans, like gangsters. Sostan Fernandez, who was in charge of suppressing gambling, was leading a casino, Nick Chilong, the father-in-law of Sam Renzi, the head of the army was completely decadent. Alors les gens de la campagne disaient mais c'est ça, Phnom Penh, c'est ça le gouvernement de Sianouk, on ne peut être qu'outré, mais on comprend très bien que les communistes étaient furieux contre Sianouk et voulaient le détruire. Je vous remercie, j'ai maintenant compris le rapport contre le film et la réaction qu'il a pu susciter contre Sianouk. Et à ce propos, et pour continuer de manière un peu chronologique, je voudrais que vous nous parliez, selon votre expérience, de la manière dont le régime de Lonnol a traité l'image du roi, l'ex roi, une fois que, enfin l'image de Sianouk, une fois qu'il a été destitué. Comment est-ce que le régime Lonnol traitait cette question-là ? Comment est-ce que le régime Lonnol traitait cette question-là ? Lonnol traitait une grosse erreur en essayant de calomnier Sianouk, en exagérant les faits. Après l'inversement de Siamdak Sianouk le 18 mars 1970, le 19 mars 1970, le 19 mars 2019, le Democratic-Cambuchia Radio, made announcement on air that Sianouk was very naughty, was notorious, he lived in a luxurious life, if he had a rise in a plate made of gold, so on and so forth. So these were all the criticism and defamation of Prince Sianouk at that time. So what they wanted to do was to defame him and Prince Sianouk at that time found it unacceptable and he found it unbearable too. Father Poncho, Father Poncho, please, can you tell us again who would calomniate Sianouk ? I heard the Khmer Rouge radio. So here's an example of the difference between what I understand and what you're saying in Khmer, but maybe there would have been the same problem had you been speaking in French the other way around. But this is what I heard, so can you please repeat who would degrade the Khmer Rouge interpreter Sianouk in this manner ? I think it is easier for me to speak in French to avoid any confusion. Please proceed. It's not the Khmer Rouge who were criticizing or the Khmer Rouge who were criticizing or insulting Sianouk. The Khmer Rouge practically did not exist. Maybe there were 3,000 to 5,000 fighters and they were not directly in Khmer. So it's the radio and especially the papers. And I can show you cartoons as well. And I can also show you cartoons in Cambodian papers that are absolutely horrible in relation to Prince Sianouk, where we can see cartoons of Sianouk and of Monique making love in all different possible ways. This is, of course, not something that is acceptable for a head of state even if he's been overthrown. Every head of state deserves respect even if he is our political enemy. So Sianouk was not able to accept that, of course. And, in fact, he says it himself in his Chronique de Guerre et d'Esoir. If they had simply deposed me, simply, I would have maybe gone to Mougin in France and I would have stayed there. That's all. And then I would have just ended my life peacefully. But as a Khmer, he could not accept or he could not not react to this kind of insult. And when Khmer people lose face, they're even capable of committing suicide to cleanse their honor. So I'm convinced that Prince Sianouk supported the Khmer Rouge, of course because he was a bit of a nationalist, but also and above all in order to cleanse his honor. Even this meant the death of many Cambodians. Even our French compatriots, a certain Mr. Laporte, wrote horrible editorials about Sianouk, which a Khmer worthy of this name cannot accept under no circumstances. So, the answer that you have just provided me leads me to get back to another aspect of what you were talking about, which you just told us. I don't know. 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 Well, you say, even if this cost the lives of many Cambodians. You said that. And you also wrote in your book and in numerous articles that you yourself wished, and even said it here, wished this revolution. He thought that it was justified. He thought it was, it was expected. And he thought that people desired this cleansing. There were good intentions behind it. Who wrote it? So, here we have the impression, suddenly, that you maybe are jumping ahead a bit too much. But you say that, sir, when the king, when he was supporting the Khmer Rouge, the king was already aware of what was going to happen. I think he wanted to make it out. He wanted to make it out, and he said that we're not going to do a Gendian. We really wanted to call it. So, we were not having no change in the тему. And he said, what? I came back to you. The rest of thought. I came back to me with this. He came back. If you were too late, I said, what I thought it was going to work. le Noël, constaté, comme un certain nombre de gens, qu'il n'y avait aucun espoir du côté de le Noël. Il n'y avait aucun espoir pour le peuple de le Noël, donc le seul espoir, c'était les Khmers rouges. On s'est trompé, mais je continue à penser que c'était le seul espoir possible. Par contre, du temps Sianouk, bien on espérait que la vie de Sianouk, le régime de Sianouk allait s'améliorer. C'était possible, c'était un régime qui pouvait s'améliorer. Donc là, je m'enlève, on n'était pas encore favorable à la révolution. Il y avait beaucoup de gens de professeurs qui étaient opposés au Prince Sianouk, mais pas forcément pour faire la révolution. D'ailleurs, même si on prend les Khmers rouges, Even if we look at the Khmer Rouge, Mr. Kiyosompa, Huynh, Huynh, Chao Seng, étaient partisans de faire une révolution par l'eau. On peut dire par entrisme. Prendre les pouvoirs ministériels et installer un régime communiste, ou du moins plus juste, tandis qu'il y avait un autre parti des Khmer Rouge, ceux qui étaient partis en domaine, qui ont décidé, depuis 1963, qu'il n'y avait qu'une seule solution pour terminer le régime féodal de Sianouk, c'était de le renverser par les armes. Alors moi, j'étais plutôt favorable à la tendance qu'il s'en fait. So, of course, I was more in favor of Kessonpan's idea than in the idea of arms revolution, because you know that when we start using weapons, we don't know where we end up. And Sianouk, in all of this, asks Council Verken, who was Sianouk supporting in your eyes? The President, witness, please hold on. Wait until you see the red light is on on your microphone. Council Verken, I don't know if this is technically difficult, but here, if you change languages, maybe it causes a few issues. I'm not sure, but I think you already said yesterday that if there's a change in language, we have to choose one single language and stick to that language. The President, thank you. Yesterday, the witness also made it clear that he would use Khmer language in testifying before the chamber. This is his preference, because he can speak Khmer fluently. And I also made it clear to parties and members of the public that once the witness is testifying, he may choose the language of his preference, but he should stick to that language. Even though he can switch between French and Khmer, but one language should be used. Because yesterday, there was an issue as well concerning the mixture of language in responding and questioning. And if you believe that since the witness is French and you are also a French counsel, and you want to communicate in French, it, of course, serve your interest and probably it may be favorable for you, but this is not something that the witness is preferring. And according to the preference of the witness, he prefers to testify in Khmer, and he speaks Khmer fluently to my understanding, because I think that the Cambodian public would understand his Khmer testimony very well, because he speaks very fluently, and if there is any discrepancy, that might have been because of the interpretation. The time is now appropriate. We will adjourn now and resume at 3. The court officer is instructed to facilitate the witness during the break and bring him back to this courtroom by 3 o'clock. Upon coming back, a witness will have to indicate the language that he is going to use in testifying, and I also urge that the interpreter endeavour to render it as accurately as possible. Thank you. Thank you. Merci.